Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Inflation, l'indice des prix à la consommation et le pouvoir d'achat au menu de questions d'actu ce soir. Ces trois éléments donnent du fil à retordre aux 40 millions de consommateurs que nous sommes et brouillent les pistes aux chefs d'entreprise pour se projeter dans l'avenir. Il convient de rappeler que l'inflation, c'est bien la hausse des prix général. On pensait qu'elle serait transitoire et on a découvert qu'elle durerait beaucoup plus longtemps et que ce serait la norme. Et là, il y a encore débat pour savoir quand on verra le bout du tunnel. Selon le Haut-Commissariat au plan, l'indice des prix à la consommation annuelle moyen enregistré au terme de l'année passée, donc 2023, une augmentation de 6,1% bien sûr par rapport à 2022. Débat, il y a aussi sur les chiffres du HCP, le ressenti des consommateurs. Entre les chiffres et le ressenti, il y a un gap. La question d'ailleurs de la révision du modèle de calcul de cet indice est d'actualité une nouvelle fois. La hausse des prix est aussi d'actualité. Même les responsables de grandes institutions internationales, tels que le FMI, disent qu'on doit s'y habituer, on doit vivre avec. Quelles répercussions alors sur nos habitudes de consommation à moyen-long terme, sur l'épargne et la productivité de nos entreprises ? L'ancien président français disait, François Mitran, Si l'on parle de ce principe, il est nécessaire d'appréhender ce mal et de protéger les plus vulnérables. Comment et surtout pourquoi ? Pour répondre à ces questions et vraiment comprendre davantage ces trois principes d'inflation, indice de prix à la consommation, pouvoir d'achat, et bien sûr toutes les conséquences, sur tous les pans de l'économie, sur la consommation bien naturellement, mais aussi sur le tissu des entreprises. Pour discuter de tout cela, avec moi aujourd'hui, trois experts, trois professeurs universitaires. Tout d'abord, il est banquier, il est expert en finances, il est professeur universitaire. Docteur Mstafaljaï, bonsoir. Bonsoir, madame Sainte, très ravi d'être parmi vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous. Je rappelle aussi et j'annonce aussi que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, un ouvrage intitulé « Banque, entreprise, les déterminants d'une relation de confiance ». Nous allons en parler parce qu'il s'agit aussi, quand on parle d'inflation, il s'agit aussi de confiance, et de confiance aussi entre celui qui finance et celui qui attend le financement, donc le chef d'entreprise. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Avec nous depuis Casablanca, le professeur d'économétrie à l'université Hassan II, professeur Fauzi Mourji. Bonsoir professeur Mourji, merci de vous joindre à nous. C'est un plaisir, madame Yersen. Bonne soirée. Largement partagé, merci. Et avec nous aussi le directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESCA Casablanca. Vous en avez l'Adel, bonsoir. Bonsoir. Marhaba. Merci. Et prompt rétablissement à vous, je sais que vous êtes un peu souffrant, et merci en tout cas de prendre la peine de vous joindre à nous. Professeur El Jai, donc cet ouvrage de banque-entreprise, il s'agit bien sûr d'une méthodologie empirique pour bien comprendre cette relation entre la banque et l'entreprise, mais aussi de contextualiser. Il faut dire que le contexte ne manque pas d'éléments tranchants, d'éléments décisifs dans cette relation-là. Mais si on devait dresser un bilan sur la base des données que vous avez collectées donc pour cet ouvrage, est-ce que cette relation-là a été affectée par cette inflation, par cette poussée inflationniste qui aujourd'hui est là pour durer, qui on le disait déjà il y a 12, il y a 24 mois ? Tout à fait, donc je voudrais d'abord vous remercier pour un petit peu la promotion de cet ouvrage qui va sortir bientôt, qui est maintenant chez l'imprimeur. Et donc, juste, je reviens rapidement sur ce thème. C'était un petit peu l'objet de ma thèse de doctorat à l'ISCAE. Et c'est un sujet de grande actualité puisqu'on a toujours eu des relations conflictuelles entre les banques et notamment les TPME, en disant que, un, les banques, quand vous écoutez les chefs d'entreprise, ne prêtent qu'aux riches, les banques ne prêtent que lorsqu'il y a des garanties, les banques ne donnent pas rappelé quand il fait beau. Et quand vous discutez aussi avec les banquiers, ils vous diront que les entreprises ne sont pas transparentes, ne sont pas bien structurées, ne sont sous-capitalisées. Alors, on est souvent, malheureusement, dans une relation un peu tendue. Et il y a une approche économique qu'on appelle l'approche transactionnelle. C'est-à-dire que les relations sont dans une approche transactionnelle qui est court-termiste. Or, mon idée, de par plus de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire, et de par mon vécu, et de par une étude empérique très pointue sur un échantillon d'entreprises et de banques, surtout les PME, surtout les PME qui ont souvent des difficultés d'accès au financement, c'était un petit peu de voir quels sont les déterminants qui permettent une relation de confiance. Parce que ce dit win-win, les banques ont besoin d'entreprises pour se développer, pour faire ce qu'on appelle le PNB, le produit net bancaire, leur chiffre d'affaires. Et les entreprises, malheureusement, nous sommes dans une économie d'endettement. Les marchés financiers, les marchés de capitaux sont encore chimides au Maroc. Et surtout, les PME comptent beaucoup sur le financement bancaire. Donc, les deux parties ont besoin l'un de l'autre. Et on a déterminé les déterminants qui permettent une relation de confiance. Et je rappelle quelques aspects de ces déterminants. Il y a d'abord la transparence. Il faut éviter la symétrie de l'information. Parce que l'information qu'elle banquie est n'est pas l'information qu'elle entreprise. et souvent même l'entreprise, ne donne pas l'information fiable au banquier. Ce qu'on appelle en théorie économique l'asymétrie de l'information. Et on a trouvé les déterminants qui permettent une bonne relation pour un avenir commun, pour des win-win. Et c'est un petit peu, je dirais, le contenu de cet ouvrage que j'aurais le plaisir, peut-être, de revenir dessus. – Et l'inflation est à sa place, quand même. Parce que vous contextualisez. – Tout à fait. Alors comment on revient à l'inflation ? Vous savez que les premières décisions de Banque Al-Brané, comme les banques centrales du monde entier, ont augmenté le taux directeur. C'est un axe de politique monétaire pour limiter les tensions inflationnistes. Je rappelle que le taux directeur était à 1,5, si vous vous rappelez. Et il y a eu trois augmentations successives. Et on était à 3. Et maintenant, le wallet de Banque Al-Brané a décidé de maintenir ce taux à 3 récemment. – Oui, statu quo. – Oui, statu quo. Alors, l'impact sur les entreprises, c'est que les taux de sortie, parce que les banques se financent auprès du marché, ce qu'on appelle interbancaire, et auprès de Banque Al-Brané. Quand le taux directeur augmente de 150 % de base, forcément, le taux de sortie va augmenter parce que les banques achètent l'argent plus cher. Et donc, non seulement ces TPME ont du mal à accéder au financement, mais quand elles ont accès, elles ont accès à un taux plus élevé. Donc, les intrants au niveau du coût de financement vont augmenter. Et le coût de l'argent, c'est une partie du coût de revient. Donc, forcément, ces TPME, ces TPME vont augmenter davantage leur prix de vente et vont aggraver ces tensions inflationnistes. Je ne sais pas si je suis très clair. – Clairement. – Parce que les inputs sont… – Exact. Donc, d'un côté, en fait, d'un côté, l'inflation, bien évidemment, elle est exogène. Donc, on importe souvent ces intrants. Donc, ça coûte plus cher. Pour se financer, ces entreprises aussi empruntent à des taux plus élevés. Donc, ça coûte plus cher. Et automatiquement, elles répercutent cela sur le service slash produit final. – Tout à fait. – Ce qui alimente une courbe spirale d'inflation. – Inflationnistes. Mes deux chers professeurs qui sont avec nous en distanciel, Simurji, ici à Adèle, c'est finalement le serpent qui se mord la queue parce que, d'un côté, eh bien, ces prix-là ne sont pas amenés à baisser de si tôt. Si on prend les... À part pour le pétrole, puisque le cours de pétrole, quand même, reste en dessous de la barre des 80 dollars. Mais, grosso modo, avec les tensions aujourd'hui en mer rouge et donc l'augmentation du prix du fret qu'on avait oublié après la Covid-19 et encore une fois d'actualité. Donc, en gros, on est loin. D'abord, sur le volet entreprise, on est loin de sortir de cette inflation qui touche au tissu productif. Professeur Mourji. Bien, je vous remercie. J'ai envie, si vous permettez, d'amener, j'allais dire, une note un peu d'optimisme. Parce que... – On en a besoin, c'est bien. – Oui, alors vous n'en faites pas. Lorsque, non, non, mais sincèrement, une note d'optimisme est basée sur un argumentaire qui, j'espère, sera clair ou éventuellement convaincant. L'idée est la suivante. Nous, vous avez raison, nous avons connu une mauvaise année 2022 avec un rythme d'inflation très élevé qui dépassait les 12% et les 18% pour les produits alimentaires. 2023, on attendait une décélération, ça veut dire une baisse du rythme d'augmentation des prix. Elle est là, elle a tardé, mais elle est là. Elle a tardé à cause notamment du maintien des prix des pétroles élevés et des coûts de transport qui ont en fait, étant donné leur position dans le tissu productif, ils impactent l'ensemble des produits. Moralité, non seulement elle est là, mais la tendance est favorable. Quand vous dites 6,1% sur l'ensemble de l'année 2023, oui, c'est vrai, mais si on décompose l'année en deux parties, la première partie de l'année, le taux d'inflation était de 4,3, sur la deuxième partie, il était de 7,1 sur la première partie et de 4,3 sur la deuxième partie de l'année 2023. Et si on regarde décembre seulement, c'est 3,4. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement il y a une décélération des prix et la tendance, le signal, il est plutôt favorable. La troisième réalité qu'il faut voir, c'est que les prix des transports ont quasiment stagné au cours de l'année 2023, alors qu'ils avaient augmenté de 12% en 2021, en 2022, à quelques décimales près. Et ça rejoint ce que vous disiez sur les cours du pétrole qui se sont, il y a un peu d'oxygène. Moralité, non seulement il y a une décélération et l'année 2023 a deux visages, la première partie de l'année et la deuxième partie de l'année. Avec la deuxième partie de l'année, une amélioration, une réduction du rythme d'augmentation des prix et décembre est un bon signal, c'est 3,4. Moralité et comme les prix des transports ont stagné, on s'attend quand même à ce que l'embellie se poursuive. Je voudrais dire deux mots sur ce que vous avez employé comme terme, le terme ressenti. Et là, ça rejoint aussi la problématique de la, en fait, on va dire recalcul, redéfinition, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'indice des prix à la consommation ? Nous allons y venir, professeur Mourji, et nous allons vraiment y consacrer un bon temps de parole pour cette question d'IPC, parce qu'elle est centrale, parce qu'on ne peut pas parler d'inflation, sans vraiment revoir cet indice des prix à la consommation. Mais avant, je voulais juste peut-être interpellé, Nabil Adel, et je pense que ma question, vous l'attendez déjà, elle est assez prédictible, en vous connaissant un tant soit peu, d'ailleurs, sur ce même plateau de questions d'actu. Partagez-vous l'optimisme du professeur Mourji par rapport à cette décélération du rythme inflationniste ? Non, en fait, il n'y a ni optimisme, ni pessimisme. Elle était prévisible aussi, cette réponse. Mais en tout cas, est-ce qu'effectivement, vous y croyez que c'est une décélération qui pourrait durer dans le temps ? Alors, professeur Mourji a constaté une tendance. Donc, c'est visuellement, quand on voit le graphique, qu'il y a une décélération. Tout à fait. Donc, ça, c'est ni optimisme, ni pessimisme. C'est un constat qu'on peut voir à l'ONU. Maintenant, on va revenir à un certain nombre de termes qui ont été utilisés et qu'il faut préciser. Alors, aujourd'hui, on n'est plus en inflation. L'inflation, c'est quand l'IPC augmente sur tous les postes, sur une durée assez longue et que le phénomène soit auto-entretenu. Ça peut-être qu'il s'alimente de lui-même. Aujourd'hui, la hausse n'est plus générale, la tendance est plutôt baissière et le phénomène n'est plus auto-entretenu puisqu'il commence à être baissier. Donc, nous ne sommes plus en phase inflationniste, nous ne sommes plus dans une phase de hausse des prix. Alors, je rappelle que l'inflation est une hausse des prix mais toute hausse des prix n'est pas inflation. Oui, mais après, ça dépend si vous comparez sur un rythme annuel. Oui, je vous le concède. Alors, maintenant… Je vous le concède et ça dépend de ce que vous appelez par prix parce que si on voit 0,1% par rapport au mois précédent ou 0,2%, je ne sais pas ce que ça représente mais en tout cas… On voit la tendance, on voit la tendance. La tendance, elle est baissière. Donc, on n'est plus… On est quand même à 6%. Non, 6%, c'est une moyenne et quand on prend… Ce n'est pas les 2% d'il y a 3 ans. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand on analyse un phénomène économique, on analyse en dynamique, pas en instanté. À un certain moment, on était à 11%, on fait de raison de plus. C'est-à-dire à l'instanté, peut-être en année normale, peut-être pas s'il n'y a pas de guerre, pas de pandémie, pas de crise en mer rouge, pas de sécheresse, pas de… C'est-à-dire une année où la paix règne dans le monde et qu'il pleut et voilà. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à 4,3%, partant de 10-11%. Donc, clairement, nous sommes sur une tendance baissière et rapidement, ça va rejoindre les tendances historiques. Maintenant, le problème que nous constatons, c'est que quand on est en inflation, ça veut dire qu'on parle d'un phénomène monétaire. C'est-à-dire que nous avons une masse monétaire qui augmente plus rapidement que la production. Maintenant, quand on est sur une simple hausse des prix qui concerne un certain nombre d'articles, là, ça devient un problème d'offrir de la demande. C'est-à-dire que quand la hausse, par exemple, est ciblée sur les produits alimentaires, donc là, on n'est plus en inflation, on est sur une simple hausse des prix, donc il faut voir c'est quoi le problème. Et souvent, le problème est lié à un dysfonctionnement du marché sur ses biens. Alors, soit il y a une baisse de l'offre, soit il y a une hausse de la demande. Oui. Pour avoir une augmentation des prix, alors, il n'y a pas une augmentation de la demande puisque nous n'avons pas constaté un saut spectaculaire dans les salaires, même si c'est une petite indexation. Donc, raisonnablement, on peut émettre l'hypothèse que la baisse proviendrait soit que l'inflation sur les produits alimentaires proviendrait soit d'une baisse de l'offre, soit d'une augmentation du coût d'un intrant qui va générer lui-même des prix sur ces articles-là. Maintenant, puisque ce sont des articles qui concernent le quotidien des Marocains, c'est la raison pour laquelle le ressenti est plus fort. Si la hausse avait eu lieu sur des articles qui n'ont pas une fréquence de consommation élevée, quelle que soit leur importance, on ne va pas le ressentir d'une manière aussi forte. Donc, on ressent ça d'une manière assez forte dans la mesure où la hausse concerne bien des articles que nous consommons tous les jours. C'est la raison pour laquelle il y a ce décalage entre l'inflation telle qu'on la mesure par des enquêtes et par l'IPC et l'inflation que ressentent les Marocains. C'est-à-dire, l'inflation que ressent les Marocains est plus liée au fait qu'à chaque fois qu'ils vont au marché, ils achètent plus cher leurs produits. Mais quand on déplace l'analyse sur d'autres rubriques de l'IPC, la hausse est soit modérée soit parfois nous sommes vraiment sur une stagnation. Très bien. Alors, justement, si vous dites qu'on ne consomme pas assez, est-ce que c'est valable, Professeur El-Jaye, quand on dit qu'on ne consomme pas assez, quand on voit aussi les courbes de l'évolution, par exemple, d'indices sur la consommation, parce que la consommation est la consommation des biens durables et la consommation à court terme, est-ce qu'on remarque que le Marocain consomme moins ? Est-ce qu'il y a ce phénomène dont on parle un peu en France ou dans d'autres pays européens à cause de l'inflation, c'est comme un phénomène de déconsommation ? Est-ce que c'est valable pour le Maroc ou on va piocher un peu dans les réserves pour consommer, continuer à maintenir le rythme de consommation ? Pour répondre à cette question, quand on analyse en profondeur un petit peu les tensions inflationnistes au niveau des ménages, on voit que l'alimentaire, par exemple, en 2023, je vois plus 11%. L'alimentaire, comme vous le savez, il y a des aliments de base dont le citoyen marocain ne peut pas s'en passer. Je prends l'exemple le plus vulgaire, c'est les tomates. Les tomates ont atteint des pics de 14 et 15 dirhams. Et là, peut-être, on a assisté à un rationnement de la consommation. La ménagère qui achetait 4-5 kilos à 3 ou 4 dirhams va acheter peut-être un demi-kilo pour un petit peu réduire au strict minimum de ses besoins. Et dans le même cadre, nous venons de voir, par exemple, ces dernières semaines, les prix de beaucoup, notamment, surtout, les légumes et les fruits, ont baissé. Et quand vous voyez la raison, on nous dit qu'on n'exporte plus sur l'Afrique, parce qu'il y a maintenant la Mauritanie. – On nous dit, il n'y a rien d'officiel. – Voilà. – N'est-ce pas, Jay ? Il n'y a pas vraiment d'explication officielle des autorités, du département de l'agriculture, mais c'est ce qu'on entend exactement dans la presse. – En tout cas, on va juste dire qu'il y a peut-être, on alimente en priorité le marché local, ce qui est peut-être du bon sens. Et on a vu qu'il y a quand même une baisse des prix significative. Maintenant, quand vous voyez que 87% des ménages marocains sont dettes, on sent qu'effectivement que même les ménages de la classe moyenne n'arrivent plus à suivre le rythme de ces augmentations, je dirais, assez exponentielles. – 87% c'est un chiffre quand même. – Oui, c'est un chiffre réel, c'est la dernière statistique de Banque du Marib. – Qui est très importante. – Voilà, donc son dette pour pouvoir boucler les fins de mois. Et on sent, et tout le monde le dit, que cette classe moyenne maintenant, pendant deux ans maintenant, elle est tirée vers le bas, elle a du mal à satisfaire ses besoins, je dirais, pratiquement primaires. Donc, un, on constate un endettement et un endettement pour la consommation et on constate aussi qu'un rationnement de la demande, et je vous ai donné quelques exemples. – On pense plus que les revenus justement. – Bah oui, quand vous avez… – Surtout que la hausse des salaires ne suit pas celle de l'inflation. – Bien sûr. – On n'a pas une augmentation générale des salaires de 6%, d'ailleurs l'augmentation générale des salaires c'est un dossier qui est en stand-by entre le patronat et le gouvernement. – Ça a augmenté de 7% pour le SMIC. – Pour le SMIC, oui. ça ne concerne pas le… – Exact. – Moi je parle surtout de la classe moyenne qui consomme, donc l'augmentation de salaire n'a pas suivi, il y a une détérioration du pouvoir d'achat et que vous le voyez au niveau du transport, au niveau de l'alimentaire qui est primordial et d'autres, je dirais, besoins de consommation. – Professeur Morgy, je voudrais juste vous faire réagir par rapport à cette citation très célèbre de François Mitterrand en tout cas qui lui est attribuée « L'inflation, impôts pour les pauvres, primes pour les riches ». Vous en pensez quoi ? Est-ce que l'inflation finalement ne concerne pas les mieux lotis d'entre nous ? – Je vais donner des chiffres sur la réalité marocaine pour confirmer effectivement ce phénomène. En tout cas, sur la base du profil de l'inflation que nous avons connu en 2022-2023. Vous savez que le rythme de variation des prix, la moyenne qui est donnée est une moyenne qui est pondérée. Ça veut dire qu'elle prend en compte l'importance de chacun des biens dans le panier de la ménagère, la ménagère du ménage entre guillemets représentatif. Le poids du sel n'est pas le même que le poids de la viande. Si le poids du sel double, j'allais dire du paquet de 1 dirham à 2 dirham, il augmente de 100%, ça ne va pratiquement pas impacter l'inflation parce que le sel représente une part infirme dans leurs dépenses des ménages. Et donc, ça revient au ressenti et ça revient à ce que vous dites par rapport à la citation de François Mitterrand. Le ressenti n'est pas le même selon la catégorie sociale à laquelle on appartient. Si on regarde dans le cas du Maroc, les produits alimentaires représentent 50,3% du budget des ménages des 10% les plus pauvres. Comme nous avons eu à un moment donné une augmentation des prix des produits alimentaires de 18%, beaucoup plus forte que les produits non alimentaires, eh bien, les pauvres ont été touchés de plein fouet comparé aux riches pour lesquels la part des produits alimentaires ne représente que 25%. En d'autres termes, le ressenti n'est pas le même et j'allais dire c'est objectif parce que les gens sont touchés par l'inflation ou par la hausse des prix selon les produits qu'ils consomment le plus. Il y a même des ambassades à un moment donné, des ambassades des pays qui font une indexation des revenus sur les prix, ils calculent un taux d'inflation propre à la consommation du personnel de l'ambassade. Par exemple, la part du fromage va être plus importante que dans notre indice des prix à la consommation où elle est quasi négligeable. Je ne sais pas si ça répond à cette question d'inflation qui touche plus les pauvres que les riches. Et vous pensez que justement, pour justement essayer de maintenir ce pouvoir d'achat, cette tendance de s'endetter, de dépenser et de continuer à dépenser et de maintenir cette consommation malgré la hausse des prix, est-elle aussi applicable pour toutes les tranches dont celle-ci dans la classe moyenne, voire moyenne moins ? De mon point de vue, dans la consommation des ménages, il y a une part qu'on peut qualifier d'incompressible. Lorsqu'on est dans l'alimentaire, on peut difficilement agir, c'est-à-dire réduire nos dépenses. Alors évidemment, je crois que ça a été dit, il y a une inflation cachée qui consiste à réduire, vous achetez une boîte de conserve, la quantité a diminué, le prix n'a pas augmenté, mais in fine, à l'intérieur, les prix ont augmenté. Moralité, les ménages, pour maintenir un temps soit peu, un rythme de vie décent, sont parfois conduits à s'endetter pour maintenir la part incompressible de leur consommation. Par contre, les autres produits, les produits notamment non alimentaires, et j'ajouterai également le transport, parce que ça aussi, la demande de transport est une demande qui est incompressible, là par contre, les gens vont devoir s'en passer, tristement, mais s'en passer tout de même. Moralité, ce n'est pas un choix, les catégories modestes sont acculées à arriver à cette question d'endettement et de gestion de la rareté des moyens dont ils disposent, la rareté relative, puisque la monnaie dont ils disposent a moins de valeur qu'auparavant, notamment pour les produits qui représentent une part importante dans leurs dépenses. Très bien. Qu'en est-il, Nabil Adel, le professeur Adel de l'inflation sous-jacente ? Elle est censée donner une image un peu plus précise de la santé de l'économie et du pouvoir d'achat, surtout, car justement, elle exclut les produits qui sont volatiles, dont les cours sont volatiles. Est-ce que cette inflation sous-jacente, selon vous, elle est aussi sur le même trend, d'autant plus qu'il y a certains prix qui n'étaient pas volatiles qui le sont aujourd'hui à cause de pressions géopolitiques sous d'autres cieux ? Alors, sur la partie de l'inflation sous-jacente, alors l'inflation sous-jacente, c'est une mesure de l'inflation différente de l'IPC, ce qu'on appelle, on la mesure par le déflateur du PIB. L'idée, c'est quoi ? C'est de se dire aujourd'hui, est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, et comme je reviens à ce que disait, à la citation que vous avez cité tout à l'heure de François Mitterrand, l'impôt sur les pauvres et la prime sur les riches, naturellement, c'est une citation qui est fausse économiquement. C'est un homme politique qui est en train d'attaquer une classe sociale, mais économiquement, l'inflation est un impôt pour ceux qui ont un revenu fixe et une prime pour ceux qui ont un revenu variable. Ça ne dépend pas de la richesse ou de la pauvreté, mais ça dépend de la nature du revenu que nous avons. Si nous avons un revenu qui est variable et qu'on peut indexer sur l'inflation, effectivement, l'inflation peut avoir du bon. Maintenant, si on a un revenu fixe, quelle est-ce qu'on soit l'importance et qu'on ne peut pas indexer sur l'inflation, l'inflation devient un impôt puisqu'on ne peut pas faire autrement. Maintenant, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est sur les mesures de cette inflation puisqu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y a un décalage entre comment l'inflation est ressentie par le Marocain et comment il est mesuré par le HCP. D'ailleurs, il y a une photo qui a circulé sur Internet il y a quelques mois qui est assez révélatrice. C'est une épicerie qui a pris le prix d'une dizaine d'articles les plus consommés en 2020 et il les a comparés par rapport à 2023 et là, il a une augmentation qui est multiplie par deux par trois, donc largement supérieure largement supérieure à l'IPC. Aujourd'hui, encore une fois, ça dépend de la manière avec laquelle cet IPC est calculé. Il intègre beaucoup de choses et aujourd'hui, nous avons des sous-IPC, voilà, vous avez pour les produits alimentaires, pour l'immobilier, pour les loisirs. C'est un niveau de sophistication que nous devons ajouter au Maroc. que vous avez également des IPC régionaux pour déceler les différences régionales parce qu'effectivement, quand on passe entre régions, même en sortant de Casablanca, à quelques kilomètres de Casablanca, les prix sont un peu moins chers, moins élevés qu'au centre de Casablanca. Aujourd'hui, ce que ressent le Marocain, c'est qu'effectivement, il ne s'en sort plus et vous avez un phénomène auquel les autorités de contrôle des prix doivent faire attention, la concurrence doit faire attention. C'est ce qu'on appelle le phénomène du passager clandestin. Cela veut dire que les coûts d'un entrant vont augmenter de 5 %. Un producteur va en profiter pour augmenter son prix de vente de 15 à 20 %. Il se dit puisqu'il y a une inflation et puisque les gens sont habitués à la hausse des prix, donc je vais en profiter pour augmenter beaucoup plus que ce qui est économiquement raisonnable en matière d'augmentation. Quand on est dans des phénomènes comme ça, c'est la raison pour laquelle c'est important de distinguer l'inflation de la hausse des prix. L'inflation, il faut aller voir la banque centrale. La banque centrale, c'est elle qui a levé pour juger l'inflation. Maintenant, la hausse des prix qui concerne un certain nombre de produits, ça c'est les autorités de contrôle des prix, c'est le conseil de la concurrence, c'est le gouvernement lui-même qui doit agir pour éviter que des passagers clandestins profitent de cette période globalement d'inflation pour se faire des profits indus sur le dos du Maroc. Mais bon, après, il y a ce principe de liberté des prix et de la concurrence. À condition qu'il n'y ait pas d'abus de position dominante. C'est même pas l'abus. Et d'entente, exactement. N'est-ce pas ? Et d'entente. Mais bon, le conseil de la concurrence a sévi. Nabilade, le conseil de la concurrence a sévi. Non, pas suffisamment. Non, pas suffisamment. T'appelez-vous par suffisamment. D'abord, l'ampleur des contrôles, encore une fois, ces moyens ne lui permettent pas de faire beaucoup de contrôles. L'ampleur des contrôles n'est pas suffisante. On doit avoir beaucoup plus de fréquences de contrôle que ça. Dans la mesure où nous sommes en période inflationniste, nous devons avoir des sanctions beaucoup plus lourdes. Dans certains pays, les gens sortent menottés de leur bureau quand il y a un abus. Parce qu'à partir du moment où vous avez des gens qui battent en brèche les lois de la concurrence pour se faire des profits, on est en économie de marché. Mais quand il y a des passagers clandestins qui profitent de cette économie de marché pour s'enrichir sans cause, là, les autorités de contrôle des prix et de concurrence doivent se taper très fort. Aujourd'hui, on commence à avoir des choses, mais c'est largement insuffisant par rapport à ce qu'on doit on peut voir dans d'autres pays. Oui. Et là, vous faites référence principalement au coût de l'énergie. Non, non, non. En général, le nombre de contrôles n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de contrôles que ça. Et là, ça touche un spectre très large de produits, ça va de… Très large. Ça va du pot de peinture jusqu'à l'assurance, jusqu'à l'énergie. Et puis même les sanctions prononcées, vous avez deux volets, il y a des sanctions dans certains pays, vous avez des sanctions de l'ordre du commercial civil, c'est-à-dire on va imposer des amendes, et vous avez des sanctions de l'ordre du pénal, où là, quand des gens sont enrichis sur l'ordre des Marocains. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là. On ose espérer que le conseil est à ses débuts, réellement, après le changement et la reconfiguration, et que c'est quelque chose qui viendra avec le temps. Mais tant que nous n'avons pas un garant que les lois de la concurrence s'appliquent pour être en libre en économie de marché et que des gens ne peuvent pas profiter d'une situation d'abus de position dominante, là, effectivement, on est encore loin. Très bien. Une réaction peut-être, professeur Ljaye, sur cela et sur cette projection que la baisse d'inflation serait plus rapide que prévue en 2024. Oui, donc je rejoins, en fait, l'analyse de Céadil, sachant que, comme ça a été dit même dans la dernière conférence de Banque du Maghreb, je pense que le pic d'inflation est un peu derrière nous. Nous sommes toujours dans des tensions géostratégiques qui persistent et qui peuvent, si vous voulez, il y a un risque d'embrasement, notamment de ce taux que, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des problématiques dans la mer Rouge, est-ce que vous savez que le coût du fret augmente de 150% ? Voire même doublé pour certaines destinations. Donc, forcément, les intrants pour les entreprises vont augmenter et il y aura une répercussion, si vous voulez, sur le... Est-ce qu'en parlant de répercussions a des conséquences ? On a parlé tout à l'heure du crédit. Est-ce qu'on a commencé à répercuter la hausse du taux directeur sur les produits des entreprises ? Est-ce que l'impact est déjà ressenti ? Parce qu'on en avait parlé juste après les deux hausses. Oui, l'impact est ressenti mais pas immédiat, c'est-à-dire au bout de six mois, ça a été même dit par le loyer de Banque de Marlès. Et je vous donne juste un tout, le taux moyen débiteur, il y a peut-être un an, était de 4,99. Ce taux maintenant est à 5,17. Donc, il y a peut-être une répercussion partielle, mais au bout de six mois. Et on ne peut pas dire que ça a empêché les gens de s'endetter puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, 87% des ménages s'endettent, mais de manière générale, crédit bancaire, entreprise, l'IMO, tout, est en hausse. Elle a été en hausse en 2003. Oui, 4,3. Pourquoi ? Parce que quand vous analysez en profondeur et souvent le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire que vous voyez les crédits aux entreprises, ce n'est pas les crédits d'investissement qui augmentent, c'est plus les crédits de trésorerie. Les entreprises ont besoin de trésorerie pour payer leurs salariés, leurs fournisseurs et vous trouvez par exemple plus 17% pour les crédits de trésorerie mais les crédits d'investissement qui créent de la richesse du jour reculent. Les entreprises, c'est le wage and see. Il y a beaucoup d'incertitudes, on attend beaucoup de choses, on est en salle d'attente depuis pas mal d'années, j'espère qu'il y a une bonne reprise. Mais c'est vrai que je me mets à la place de ces chefs d'entreprise, parfois il y a un peu d'hésitation parce que nous sommes quand même dans des tensions géostratégiques qui perturbent un petit peu la vision de l'entreprise et quand l'entreprise n'a pas de clarté, il n'y a pas de vision, il y a un peu de réticence. C'est une angoisse à se demander si elle est justifiable dans le sens où, certes, c'est une économie ouverte sur les marchés mondiaux, je parle de l'économie marocaine, mais ça ne s'applique pas sur tous les secteurs. Oui, c'est bien. Il y a certains secteurs aussi qui sont… Les secteurs supportent très bien l'automobile, heureusement d'ailleurs, le secteur de l'automobile, mais il y a d'autres secteurs qui, par exemple, nos exportations sur l'Europe, dans le textile, etc., dépendent aussi de la consommation dans ces pays. S'il y a des taux d'inflation, si ces citoyens européens consacrent une partie de leur budget à l'alimentaire, ils vont peut-être se vêtir moins, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a d'abord des dépenses incompréciées, donc d'abord se nourrir, même si demain les tomates sont à 20 dirhams, malheureusement, l'huile de table était à 12 dirhams, elle est passée à 24, mais les gens la consomment toujours parce que c'est un produit de grande nécessité. Le carburant à 14 dirhams, on voit toujours la queue dans les stations d'essence. Exact. Parce que les gens ne peuvent pas s'en passer de leur véhicule sauf nécessité. Alors justement, quand on parle d'IPC, d'indice de prix à la consommation, qu'est-ce qu'il prend ? Vous voudriez vraiment comprendre comment il est calculé ? Nous avons la chance d'avoir un expert avec nous d'économétrie, professeur Morgi. Comment est-il calculé ? Pourquoi on entend ici et là des voix appelant à ce que cette méthodologie de calcul de l'IPC, de l'indice des prix à la consommation du Haut-Commissariat au plan, soit révisée, soit revue pour qu'on ait une idée plus réaliste de ce que représentent ces indices de prix à la consommation ? Je vous remercie. En fait, ce que je vais dire par rapport à un rappel, il va, en d'autres termes, concrétiser ou illustrer ce que mes collègues ont avancé comme idée sur les gagnants et surtout les perdants en situation de hausse des prix. L'indice des prix à la consommation ou l'indice du coût de la vie est un indice synthétique d'indice élémentaire. Alors, en termes moins barbares, c'est-à-dire que nous avons plusieurs produits dans un panier, un panier de référence où il y a des biens, il y a de la tomate, il y a de la viande, il y a du pain, etc. Il y a des loisirs également, les dépenses de loisirs. Tout à l'heure, je parlais de la part de l'alimentaire dans le budget des ménages modestes et dans le budget des ménages aisés. Si dans le budget des ménages pauvres, il y a beaucoup de produits alimentaires, 50 % de leurs dépenses et 25 % chez les riches, à contrario, les loisirs représentent une part faible dans le budget des ménages pauvres. Je reviens donc à la définition. C'est une moyenne pondérée des indices élémentaires, c'est pondérée par l'importance de chacun des produits. Ça veut dire qu'on va calculer la variation du prix du pain. Elle est égale à zéro puisque le prix du pain n'a pas changé. On va prendre la variation du prix du sel. On va prendre la variation du prix de la tomate et ainsi de suite. On va faire la somme de ces variations mais c'est comme au baccalauréat. Vous avez les jeunes, ils passent le bac. Le coefficient qui concerne par exemple les mathématiques ou la géographie et les langues n'est pas le même. Donc, c'est pareil. Les coefficients par lesquels on va multiplier la variation du prix du pain, la variation du prix de la viande, des transports, etc. Ils sont proportionnels, ces coefficients, à la part que ces produits occupent dans la dépense. Donc, c'est une moyenne. La méthodologie, si vous permettez, de mon point de vue, c'est la structure du panier qui doit changer. En d'autres termes, ce n'est pas la méthode de calcul. ça restera toujours une moyenne pondérée d'indices élémentaires. Par contre, est-ce que le transport représente la même part dans la dépense des ménages qu'il y a 20 ans ? Non, le transport occupe une part plus importante, donc son coefficient dans l'indice du coût de la vie doit changer. idem, est-ce que le… Bon, j'ai pris les transports, je crois que c'est le plus important, les loyers, parce que dans les dépenses des ménages, il y a les loyers de leur habitat. Est-ce que le loyer représente la même part dans le budget des ménages qu'il y a 20 ans ? Et donc, ces révisions, il doit y avoir, elles doivent être basées sur une analyse de la structure des dépenses des ménages et de la part de chacun des produits qui, elle, de l'importance de chacun des produits dans leurs dépenses qui, elle, a changé entre le moment où l'indice, le panier avait été défini et la situation actuelle. Absolument. Et ce qui rend aussi les choses un peu… C'est-à-dire, quand on parle de ressenti, est-ce que c'est aussi un des aspects de… peut-être ce recalcul de l'IPC prend en compte cette question de ressenti ? Si vous permettez… Ou c'est une relation de cause à effet, finalement ? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, imaginez trois personnes assises dans un café en train de parler de l'augmentation des prix. S'il y en a un qui focalise sur la viande rouge, il va voir l'inflation calée sur le prix du bœuf qui a augmenté de 33 %. L'autre, il a les yeux rivés sur la pomme de terre. Là, les prix n'ont augmenté peut-être que de 15 %. Alors, il va dire que l'inflation est de 15 %. L'autre va dire que l'inflation est de 33 %. L'autre qui s'intéresse au pain uniquement va dire qu'il n'y a pas d'inflation, elle est de 0 %. Moralité, le ressenti n'est pas le même selon la place des biens dans notre ménage et selon sur quoi on focalise. Donc, si en général, ce que font les statisticiens du HCP, non seulement ils regardent l'ensemble des ménages, ils définissent un ménage moyen entre les catégories, les déciles les plus riches et les déciles les plus pauvres, ils regardent ce panier de ménage, l'importance de chacun des produits dans ce panier et ils vont définir les coefficients budgétaires en relation avec ce ménage moyen. – Exact. Exactement. Oui, professeur, je voulais rajouter quelque chose. – Bien sûr. – C'est que la méthodologie de collecte de données, j'ai vu qu'il y avait des limites, par exemple, on ne s'intéresse qu'à la population urbaine. Il n'y a que 18 villes qui sont prises en considération au niveau des enquêtes et la panier de la ménagère, si j'ai bien compris, comprend quelque chose comme 500 produits, ce qui me paraît énorme et que d'après ce que j'ai lu, c'est que le ACP n'a pas suffisamment de ressources humaines pour affiner davantage, comme a dit ces margènes, et surtout actualiser parce qu'effectivement… – S'il y a un recensement en 2024, normalement il est attendu le dernier trimestre de 2024, a priori, cela devrait être pris en considération pour ce recensement. – Les loisirs, il y a peut-être 20 ans, ne représentait pas grand-chose pour un ménagement à aucun moyen, or que les loisirs maintenant peut-être prennent une place relativement prépondérante pour la classe moyenne plus et peut-être la classe un peu aisée. – Nabil Adel, un mot peut-être aussi sur cette institution qu'est le ACP de manière générale ? – Écoutez, bon, pas sur l'institution en tant que telle, mais juste sur les instruments et les outils de travail. Aujourd'hui, quand on voit les instituts qui font un travail semblable, aujourd'hui, la dose technologique est extrêmement importante. – Quel institut fait un travail semblable ? On a un institut de statistiques officielles ? dans le monde. – Dans le monde. – Ah, dans le monde. Merci de préciser. Vous dites qu'il y a d'autres ACP ? – Exact. – Dans le monde. – Oui, très bien. – Alors, il y a une dose technologique qui est très forte. Aujourd'hui, les moindres technologies permettent de dépasser le handicap humain en matière de nombre d'enquêteurs. Aujourd'hui, vous avez les grandes surfaces qui irriguent pratiquement toutes les villes. Il suffit de mettre des capteurs dans ces structures pour avoir de la donnée en temps réel. De même, dans beaucoup de marchés, vous avez des gens aujourd'hui sur Facebook. Ils vous donnent les prix des légumes et des fruits et de la viande chaque jour depuis les différents marchés. Donc là, aujourd'hui, nous avons une quantité d'informations qui arrivent, mais les moyens de traitement doivent évoluer en conséquence puisqu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à traiter de la donnée non structurée, de la donnée sur les réseaux sociaux, mettre des capteurs partout pour pouvoir récupérer la donnée en temps réel, affiner les modèles statistiques pour intégrer des données de l'ordre de la psychologie, de l'ordre des anticipations des agents économiques. Les modèles économiques ont beaucoup évolué ces derniers temps parce qu'il y a la donnée qui est de plus en plus disponible et parce que les outils de traitement de cette donnée sont de plus en plus importants, ce qui contribue à enrichir la donnée et à la fiabiliser davantage. La fréquence de calcul elle aussi doit être revue. La richesse, parce qu'aujourd'hui quand on calcule un IPC, c'est pour mesurer l'inflation, certes, mais c'est aussi un moyen de déceler les éventuels dysfonctionnements, les éventuels abus. Quand on observe des hausses injustifiées qui rompent fortement avec la tendance historique, là, c'est un outil pour intervenir, pour que les autorités interviennent. Donc, il y a une philosophie de la donnée au Maroc, de la statistique au Maroc qui doit complètement changer, qui doit épouser l'air dans laquelle nous vivons. Je donne un exemple très simple. Quand vous rentrez par exemple dans certains instituts qui font un travail semblable dans d'autres pays, je précise, vous avez accès à des bases de données extrêmement riches dans des formats qui permettent à des chercheurs de faire des analyses en dehors, des chercheurs de l'institut lui-même, des chercheurs universitaires ou autres, et qui alimentent la réflexion de ces instituts, malheureusement, on n'a pas encore ce que vous avez donné. Souvent, vous avez des données en PDF, donc vous devez refaire la saisie ou bien vous avez des données, soit maintenant vous rentrez dans des sites de grands instituts sans les nommer et vous avez de la donnée de 2019, de la donnée de 2018. C'est vrai. Donc, il y a un grand travail à faire en matière de production de données statistiques au Maroc. Non, c'est Adil, Nabil Adil. Ce n'est pas une question de production, c'est une question d'accessibilité de la donnée. La donnée, elle est produite. Est-ce qu'on y a accès ? Ou on a accès à la donnée comment elle est traitée par la dite institution, le HCP en l'occurrence. C'est pour ça que je vous ai interpellé là-dessus. Parce qu'est-ce qu'effectivement on produit de la donnée au commissariat au plan et c'est reconnu même par d'autres institutions comme vous le disiez tout à l'heure, internationales et j'ai vu cela lors d'un congrès des statisticiens mondiaux qui se sont réunis à Marrakech il y a quelques années. Le modèle marocain, en tout cas du travail qui est fait au sein de cette institution de statistiques a été applaudi par des statisticiens de haut niveau d'Asie, d'Amérique ou d'Europe. Cela dit, est-ce qu'on y a accès pour pouvoir effectivement faire aussi le travail d'analyse ou le travail est analysé, mâché par le HCP et puis nous on a ce que voilà exactement, on importe plutôt ce qu'ils produisent. Est-ce qu'il n'y a pas une... Il y a cette nuance quand même. En fait, au niveau de la production, il y a encore du travail à faire quand on compare par rapport à d'autres instituts. Maintenant, en termes d'accès à la donnée, je prends un exemple. Vous prenez l'annuaire statistique du Maroc. C'est un document qui est extrêmement détaillé. OK ? Mais il est en PDF. Quand vous rentrez sur le site, vous avez raison, quand vous rentrez sur le site du HCP, il est en PDF. Je ne sais pas si il y a une version Excel payante ou pas, mais dans la version qui est ouverte au public, c'est un document en PDF. Alors, il y a de la donnée et puis vous n'avez pas une donnée qui est structurée pour faciliter le travail à un chercheur. Un chercheur a besoin de séries temporelles, de la même donnée sur une longue période pour pouvoir faire ces modèles économétriques, pour pouvoir faire de la modélisation, de la prévision, autre. C'est quelque chose qu'on n'avait pas. Et donc, aujourd'hui, quand on rentre, je ne voudrais pas viser l'ASCP en particulier, mais c'est général. Je pense, à part Banque le Marib, où il y a ce qu'il faut, en la matière, mais dans les autres, il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment en matière de séries temporelles, en matière de finesse et de richesse de la donnée. Nous avons toujours des données agrégées et surtout, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'instituts dans le monde et même de grandes structures qui ouvrent leur modèle statistique. C'est-à-dire qu'ils disent voilà le modèle statistique sur lequel on travaille, ils l'ouvrent au public. Comme ça, les chercheurs du monde entier peuvent rentrer, l'analyser et l'enrichir. Et de cette manière, l'Institut, en question, profite de l'expertise de tous les chercheurs du monde pour améliorer son modèle mathématique et statistique. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à cette culture de partage de la donnée. Très bien. Je vais quand même faire réagir, ce sera ma dernière question, le professeur d'économétrie qui est avec nous depuis Casablanca, le professeur Mourji, un commentaire sur cette intervention de Nabil Adel et aussi, est-ce que finalement l'inflation n'est pas amenée indirectement à avoir des conséquences quand même un peu difficiles sur la croissance ? Pour finir, merci. Oui, que la croissance, alors je commence peut-être par la deuxième partie, que l'inflation ait des conséquences sur la croissance économique, j'allais dire en termes réels, donc éliminant l'effet des prix, c'est oui, nous partageons votre point de vue, étant donné que l'augmentation des prix va impacter les volumes, si vous regardez le chiffre d'affaires des entreprises, c'est PQ, les prix que multiplient les quantités. Si en situation d'augmentation des prix, il y a une diminution de la demande, ça veut dire qu'il y a une diminution des quantités et s'il y a une diminution des quantités demandées et produites, c'est une diminution de l'emploi, c'est une diminution des rémunérations, moralité, ça a malheureusement des effets en chaîne négatifs sur la croissance de la production des diverses unités de production et in fine sur la croissance économique du produit intérieur brut. Donc, je crois que c'est indéniable, l'inflation n'est pas un facteur favorable à la croissance et au développement d'une économie. Vous avez évoqué, je crois, à un moment donné, brièvement l'impact sur les entreprises. Lorsque vous avez une inflation, une hausse des prix plus importante dans un pays qu'un autre, eh bien, les entreprises, ça signifie, en d'autres termes, que les entreprises de ce pays vont être moins compétitives. Leurs produits vont augmenter plus vite que les prix des produits des entreprises des autres pays et donc, elles vont avoir des pertes de parts de marché. Ça, c'est sur ce premier point. Pour ce qui est du HCP, je crois que l'idée de l'accès aux données, effectivement, il y a des difficultés. Je voudrais souligner les difficultés d'accès aux bases de données relatives aux enquêtes, qui ne sont pas toujours accessibles malheureusement, et aux données, notamment en matière d'emploi. Encore que, l'enquête de 2014, elle est sur le site, pas toutes les variables de l'enquête niveau de vie des dépenses et niveau de vie des ménages, mais il y a suffisamment de variables. Maintenant, si on revient à ce qui nous préoccupe, à savoir l'inflation, je pense que les informations qui sont disponibles, désagrégées par catégorie de produits et par site géographique, devraient permettre une certaine appréciation, une certaine analyse du différentiel de variation des prix. Si on s'intéresse à une catégorie sociale, on va regarder les produits qu'elle consomme en priorité, et ça, c'est disponible dans l'enquête niveau de vie des ménages de 2014, la plus récente, en tout cas disponible. Et il y a aussi des données de l'ONDH, d'ailleurs, entre parenthèses. Et tout à l'heure, vous parliez des autres sources d'informations. l'ONDH fait des enquêtes panels auprès des ménages. L'Observatoire national du développement humain, pardon. C'est ça. Ils réalisent des enquêtes sous forme de panel en suivant des ménages sur plusieurs années et fournissent des informations sur la structure et le montant de leurs dépenses, structure par produit et niveau de dépense par produit. moralité, je pense que pour ce qui est des prix, c'est peut-être il y a moyen de pouvoir dire voilà, on peut même mesurer, on peut le faire en tant que chercheur, j'allais dire, calculer un indice des prix pour les 10 % les plus pauvres, un indice des prix pour les différentes déciles jusqu'aux 10 % les plus aisés en regardant la part de chacun des produits dans leurs dépenses et en regardant la variation des prix des produits en question en les pondérant par le coefficient relatif à leur importance dans la dépense de chacune de ces catégories de ménages. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions notamment sur un sujet bien sûr qui nous intéresse tous et que parfois nous n'avons pas les outils nécessaires pour bien comprendre, vous le disiez tout à l'heure professeur Elgey, le diable se cache bien dans les détails et c'est dans ces détails-là qu'il y a de grandes différences qui peuvent être faites notamment dans notre perception de cette inflation et qu'aussi il est question de revoir aussi c'est pas on actualise comment on va digitaliser le recensement de 2024 comme annoncé par le HCP il est temps aussi et bien d'innover dans la manière avec laquelle nous calculons des indices qui sont très suivis d'abord par les consommateurs mais aussi les chefs d'entreprise mais également les investisseurs qui viennent de l'étranger merci beaucoup professeur Fouzi Mourji c'était un plaisir d'échanger avec vous très aimable merci beaucoup c'est réciproque et bien sûr plaisir renouvelé que d'échanger avec vous professeur Elgey et ce livre que nous attendrons encha'Allah bientôt donc nous attendons la sortie et cette relation entre les banques et les entreprises et je suis sûr que c'est de grande actualité exactement qu'il est un peu plus d'actualité merci c'est moi c'est moi qui vous remercie et merci à vous pour votre fidélité à cette émission très bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501